Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Automobilista 2 et pour du nouveau contenu. Donc ça vient de sortir, à l'heure où je tourne la vidéo, c'est la BMW M6 GT3. Je vais vous faire une petite vidéo dessus sur la Nosh Life. Pourquoi Nosh Life ? Tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de vous la tester, de vous la présenter lorsqu'elle est sortie. Donc du coup, on va tester là-dessus ce combo sur deux tours. Donc là, vous voyez, on est dans le garage, dans le showroom d'AMS2. Donc au niveau de la course, ce sera l'IA 90 avec 50% d'agressivité. Et on va partir sur donc deux tours. Donc comme d'habitude, je vous mixe les deux, c'est-à-dire la VR, le replay et tout ça. Donc je précise d'ores et déjà que c'est sur la version bêta. Malheureusement, à l'heure où j'ai tourné la vidéo, c'est dispo qu'en bêta. Et au moment où je publie, ça vient de passer en officiel. Reza a débloqué quasiment, je crois, au bout d'une journée la version officielle. Et là, comme vous l'entendez, au passage des rapports, vous avez ce sale bruit. Donc il n'est plus présent, je vous rassure, sur la version officielle. Alors on est P9 sur ce début de course. On démarre vraiment tranquillement, pas de soucis. On fait attention, je suis très clair, ce n'est pas la première ricorde que je fais. L'arch-life, ce n'est pas simple. Et là, je m'en rends encore plus compte, puisque ça va à une vitesse assez incroyable. Alors pour doubler, comme l'IA se débrouille pas mal et ne se laisse pas faire en plus, ça va à gauche, ça va à droite. On reste collé, comme ici, on va essayer de passer. Mais voilà, il y a un petit peu à gauche, ça se dérive, ça se décale un petit peu. Donc c'est vraiment pas simple. Allez, peut-être que ça va passer ici, c'est un long gauche. Donc avec un freinage juste derrière, on se méfie, on attend. Il y a deux tours, il y a encore le temps. Voilà, peut-être que là, ça va aller. Non, non, même à l'arrière d'Axel, ce n'est pas bon. Il faut dire que devant, c'est la même voiture, une BMW également. La Mercedes derrière qui talonne. Vous allez voir, ça fait que ça passe pendant toute la course. Alors, on en profite. Ça passe une place de gagné, mais il faut se méfier. Il faut laisser la place à chaque fois dans les virages, sinon ça peut vite être l'accrochage. Voilà, et si ça passe, pas trop de dérive, on arrive à placer la voiture. Ce n'est pas trop difficile, très honnêtement. Le setup, c'est de base, comme depuis lors de mes tests, en général, je vous fais ça de base pour que vous ayez au moins toutes les infos et voir ce que ça donne sans trop se casser la tête à faire du réglage. Donc voilà, c'est jouable. Je me suis fait piéger quelques fois, mais bon, le circuit, et vu le nombre de virages, on va dire que ce n'est pas trop étonnant. Alors qu'on voit juste devant les trois porches qui sont en train de s'attaquer tranquillement, pas de souci. Je suis à l'affût, je suis derrière. Et on va tenter un dépassement si jamais il y a l'opportunité, mais là, clairement, je peux passer nulle part. Sinon, pour l'aspect graphique, comme d'habitude, très bien modéliser le circuit. La BMW, vous l'avez vu en showroom, elle est magnifique également. Quelques skins qui sont intéressants. Il y a clairement un launch life. Avec tous les curseurs à fonds, néographiques, ça passe la dérive ici. On a failli la perte clairement, mais ça passe. Je trouve que le choix des caméras également est assez bien retranscrit. Ça donne vraiment pas mal. C'est joli souvent, mais MS2, pour le coup, on peut choisir son camp, mais Raysa a choisi de prendre le moteur Madness de Pécarce 2, là où a cessé qu'une hausse a tenté le René, le René Engine 4, pardon. Voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez, en termes d'optimisation. Clairement, Raysa a fait le bon choix. Maintenant, c'est sûr, est-ce que le moteur graphique a un impact sur la physique ? Je pense que oui, quand même. Donc, voilà, on choisit son camp. Je vous laisse choisir. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, ici, la grosse bosse. Vous faites la descente. On le sent très bien, clairement, au niveau du FFB, même si c'est sur la version bêta. On sent très bien qu'il y a moins de résistance lorsque les roues ne touchent plus le bitume et que dès qu'on vient retaper le sol, on sent également la réception dans le volant. Donc, ça, encore une fois, ça, c'est du bon boulot. Les sensations au volant sont vraiment bonnes. Ce n'est pas la version la plus difficile que j'ai eu à pratiquer sur la Norge Life. C'est assez facile, franchement. Je ne me suis pas trop mis en difficulté. Bon, après, ça reste de l'HT3. Ça tient bien le pavé. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, on peut y aller quand même assez sur un bon rythme. Allez, on entame la ligne droite. On va essayer de se prendre l'aspi à fond de sixième et on va essayer de doubler ce beau monde. Donc, là, il y a déjà la Porsche qui se décale. Moi, ça ne devrait pas être pas au fond. Elle s'est décalée encore un petit peu. Là, s'il y en a encore un qui bouge, c'est terminé. C'est le gros carnage. Donc, je vais rester derrière. Il va rester un tour complet. Donc, largement le temps. C'est un peu juste là. On peut mordre l'herbe, mais... Alors, pendant qu'on a terminé avec ce premier tour, on va aborder aussi le sujet, parce que je l'ai vu passer de temps en temps à gauche à droite. C'est du choix d'avoir pris la catégorie GT3 et GT4 également sur AMS2. Est-ce que c'est judicieux ? Est-ce que pour vous, c'est intéressant ? Alors, il y a les deux camps qui peuvent en discuter. Moi, à mon niveau, je trouve que c'est une très très bonne idée de Raisa. C'est ce qu'on avait aussi reproché, enfin, moi, en tout cas, sur la première version d'AMS. En fait, il y avait beaucoup d'originalité. Mais ça a aussi été l'un des défauts d'AMS, parce que ça ne faisait peut-être pas fuir les gens. Ce manque de contenu populaire, mais en tout cas, ça ne faisait pas venir. Donc là, pour le coup, après avoir fait et sorti toutes les monoplaces possibles, Raisa a quand même décidé, et c'était prévu planning. Je pense que c'était d'ores et déjà dans l'idée de la base du développement d'un client en catégorie populaire. Donc là, c'est le cas, et franchement, je ne pense pas qu'on peut le reprocher maintenant. Est-ce qu'il est meilleur ou pas qu'ACC ? Très difficile à dire, je ne pense pas, objectivement. Mais bon, ACC ne fait que ça. Donc forcément, c'est moins difficile de s'éparpiller et de faire un contenu moins bon. Ils ne font que ça, ils le font très bien, mais encore une fois, il y a des aspects sur ACC qui sont moins au point, notamment l'optimisation, les graphismes. Voilà, là, ACC, EAMS, pardon, est quand même bien meilleur. Donc on est toujours P4, on vient d'entamer la première partie du deuxième tour, et franchement, pour l'instant, je ne trouve pas l'ouverture. Les deux devants sont assez serrés, donc ce n'est pas simple d'essayer de s'engager. On voit, ils sont en bagarre tous les deux, donc la Mercedes essaye de passer, mais on voit clairement que ce n'est pas possible. La McLaren qui est assez rapide aussi. Alors, je crois que c'est une Porsche qui s'envole, on dirait la jeune là-bas. L'enchaînement ici, assez rapide, un gros freinage là. On place la voiture, il va encore avoir un gros freinage là-bas au bout. En dévers, le gros virage. Et alors qu'on voit que les essu-classes fonctionnent, tout simplement parce qu'ils commencent à pleuvoir. Alors, ce n'était pas prévu quand j'ai planifié la course et que j'ai commencé à faire le réglage. Il y avait un troisième cran que je n'avais pas vu en tant que pluie. Vous allez voir que, si, si, c'était quand même de la pluie. Clairement, je ne l'aurais pas choisi comme ça. Parce que sur ce circuit là, on va dire que, peut-être pas exagéré non plus. On ne va pas rajouter de la difficulté à la difficulté. Donc, très honnêtement, la pluie n'était pas au programme. Elle était bien intégrée dans mes réglages de course, mais ce n'était pas prévu. Allez, c'est parti. On commence à voir les gerbes d'eau apparaître juste derrière les véhicules. Donc, ça veut dire qu'il va falloir commencer à se méfier. De toute façon, je le vois directement avec LIA. Alors là, pour le coup, il y a un gros effort, je pense aussi, de fait sur LIA sous la pluie. Parce que là, clairement, ils sont bien bien descendus de rythme. De toute façon, je le sens. Je ne peux pas aller plus vite qu'eux. Donc, on essaie de garder le train. Mais oui, il y a l'arrêt axel, il faut vraiment passer les rapports très rapidement pour éviter de patiner ou de partir trop vite dans le décor. Donc, voilà, je me méfie et des freinages. Et l'arrêt accélération. Voilà, j'ai failli la perdre. J'arrive à rester au contact, mais c'est clairement difficile. Derrière, c'est bien revenu aussi. Je suis bien revenu, mais là, entre la visibilité et l'adhérence, Je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. J'essaie surtout de rester sur la piste. Donc, encore une fois, désolé pour les sons. Je rappelle, c'est la version bêta. Au moins, j'ai fait le gameplay, le temps de faire le gameplay, l'enregistrement, la publication. Reza avait déjà sorti, avait tout juste sorti la version officielle. Donc, avec ce bruit en moins, ce bruit de passage et de rétrogradage de vitesse. Et très clairement, je vous le dis, je n'ai pas eu le temps de refaire un gameplay. Donc, voilà, je vous propose celui-là. Pour moi, ça montre que Reza est très réactif. Par rapport à la version bêta. Et là, vous voyez, on est arrivé de nouveau sur une partie sèche. Donc, on voit bien que vu la taille du circuit, en fait, la pluie n'est pas présente sur toute la portion. Sur tout le... Ah, voilà. Alors que là, je me sors. Je reste quand même sur le... Devant, mais... Petite erreur qui aurait pu coûter très très cher. Voilà. Et là, on revient sur une partie humide. Ça prouve bien qu'en fait... Je le dis et je me répète. La pluie n'est pas sur la partie intégrale du circuit. Ah, il y a du monde derrière, je confirme. Donc là, même sur la ligne droite, j'ai un petit peu de mal à les rattraper. Donc, on est P4. Je pense qu'on va le rester. Alors, pour enquiller sur la suite, je pense que je vais refaire quelques courses sur GT Sport, sur PS4. Je ne pense pas que je le ferai sur PS5, tout simplement pour la bonne raison que mon setup volant se trouve dans le bureau avec la PS4. Donc, là, j'ai loupé la première manche de la manufacturer série, mais bon, on va se rattraper sur la deuxième. Et ensuite, je ferai peut-être une vidéo sur mon retour après la réception de la PS5 et de tout ce qui va avec. Voilà, on se laisse là-dessus. Je termine donc, quatrième, à la porte du podium. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Le petit like qui fait plaisir. Et puis, moi, je vous dis, bonne journée et à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada